Hello les gens, nous sommes à Nantes au parc des expositions de la Beaujoire pour la 14e édition de Nantes Tatou. Et nous allons parcourir ensemble les 8000 mètres carrés de la convention qui est l'une des plus importantes de France. Donc on va marcher beaucoup, il fait beau et bienvenue sur notre chaîne, vous êtes sur Road & Troll. C'est parti ! 100 000 visiteurs étaient attendus pour rencontrer les 260 artistes venus de la France entière mais aussi de l'étranger. Au total ce sont pas moins de 18 nationalités qui étaient présentes. Alors tout le week-end est rythmé par des concours et un show non-stop sur une grande scène. Alors tout le week-end il y a eu beaucoup de spectacles avec des gymnases, des danseurs et de la pole dance. Et le point d'orgue était samedi soir avec une grande soirée déguisée et la célèbre compagnie créole. Il y a autant de tatoueurs que de styles différents et on pouvait se faire tatouer avec ou sans rendez-vous. Alors juste pour vous donner un exemple, on a rencontré une jeune fille qui venait de Normandie. Donc elle est venue jusqu'à Nantes pour rencontrer Amy My Mouse et se faire tatouer par elle. Donc il faut savoir que Amy, elle, vient de Montreux en Suisse. Donc ça fait un genre de carrefour où tout le monde se retrouve pour travailler, discuter de projets, réfléchir. Et puis si vous hésitez encore, à ce moment-là, regardez les boucs des différents artistes et puis affinez votre projet. Alors je suis en compagnie de Amy My Mouse, j'ai bien prononcé j'espère, qui est tatoueuse, qui a beaucoup tatoué ce week-end. Alors est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du style de tatouage que tu réalises ? Moi je fais un style qu'on appelle aux Etats-Unis plus style illustratif. Donc c'est comme un dérivé du cartoon en fait. Je fais des poupées avec des grands yeux. Aux Etats-Unis on appelle ça illustratif. Donc c'est des gens qui sortent de l'illustration, tout ça, et qui sont mis au tatouage. Ok, merci beaucoup. Alors j'ai cru comprendre que ça prenait beaucoup de temps de réaliser un tatouage, comme beaucoup de tatoueurs passent du temps à réaliser des œuvres. Donc toi tu es de l'ordre d'une journée, c'est ça ? Oui, entre minimum ça peut être 4 heures et ça peut monter jusqu'à 12h30 pour la plus grosse pièce, la plus longue sur une journée. On mettra des liens en fait en description pour que vous alliez découvrir un peu la page Facebook d'Emi My House. Et merci beaucoup. Avec plaisir. Alors évidemment ça tatoue énormément pendant tout le week-end et on peut voir une sélection en fin de journée sur scène pour différents concours. Bon et comme on est nul et que j'ai pas envie de pitcher, je vais aller demander à Virgile. Les concours de tatouage, en fait on a des catégories, genre petite pièce couleur, petite pièce noire et gris. Et en fait les gens s'inscrivent et puis viennent présenter les pièces sur scène en fait. Généralement il y a 3 gagnants par catégorie, donc après peut-être pas avoir 10, 15, 20, 25 en général maximum, personnes qui viennent présenter le tatou. Et après le jury, ils sont généralement 3, 4, 5, enfin ça ça n'importe peu, mais ils doivent juger la qualité du... Après c'est global, c'est technique, c'est graphique, etc. Mais le best of day par exemple c'est différent parce que ça va être un tatouage qui va être fait sur la journée. Donc toutes catégories, pardon, confondues. Bon ça soit une petite pièce en réaliste, une grande pièce au bioméca, du old school, enfin c'est un petit mollet, n'importe peu. Peu importe en fait, il faut que le tatouage soit fait sur la journée, et voilà. Et pour les autres, comme les catégories, la ornementale par exemple, c'est que de l'ornementale. Et donc ils doivent juger par rapport à ce style. Et après c'est pas évident, comme hier par exemple, ils ont fait revenir des gens plusieurs fois parce qu'ils hésitaient entre 3-4 tatouage, mais après il faut toujours un vainqueur, c'est comme en sport malheureusement, donc voilà, on peut être ex aequo limite, mais voilà. Sous-titrage ST' 501 Quatre associations sont présentes, dont les Babines de l'Espoir, qui proposent d'apporter son aide aux chiens des personnes les plus démunies. Mais également Sourafana, qui présente une production au cours de financement. Et c'est lors d'une vente aux enchères que des fonds ont été collectés pour l'association UMA, qui lutte contre les maltraitances animales. Et également l'association Loisirs Pluriels, qui permet aux enfants handicapés et valides de vivre ensemble des temps de loisirs et de vacances. Et après le principe des ventes aux enchères, c'est une originalité de la convention de Nantes. Ça fait 14 ans qu'on fait des ventes aux enchères, à chaque fois pour des assos, souvent par rapport aux enfants ou aux animaux. Et chaque année, il y en avait deux en l'occurrence, mais souvent c'est une association. Et l'intégralité des enchères reviennent à l'assos. Et en fait, ce qui est bien aussi, c'est que les artistes qui travaillent sur la convention font ça gracieusement en fait. Ils font des œuvres d'art qui vont être vendues, ils prennent du temps. Mais souvent on a des œuvres d'art qui sont vraiment uniques. Qui s'appartent, mais ça c'est quoi la plus grosse enchère ? La plus grosse, je crois que c'est monté à 500. On a eu des records, on a eu 1'800 une année je crois. Il y a vraiment des œuvres, on a eu un grec qui vient souvent ici, qui est tatoueur, qui est propriétaire de boutique et qui fait aussi des conventions. On a une collection depuis 14 ans, je crois qu'il y en a avoir peut-être maintenant... Il y a deux ans, il a fait une expo, il y avait 80 planches. C'est pour la bonne cause, c'est des œuvres qui sont uniques parce qu'elles sont faites spécialement pour la convention chaque année. C'est vrai que des fois certaines montent un peu haut, mais il y a des petites œuvres qui ne montent pas très haut où n'importe qui peut se faire un plaisir et faire une bonne action également. Alors évidemment, il y a un merck avec des accessoires, de la déco, des fringues ou des créations artisanales. Et on a pu retrouver Aerotattoo qui propose des tatouages temporaires sur le stand. Et nous avons eu deux coups de cœur, un pour Last Whisper qui propose des fringues sérigraphiées avec des dessins de tatoueurs. Et le second pour... Megagrow ! Megagrow ! Elle réalise une collection de bijoux à partir de dessins de tatoueurs. Alors chaque exemplaire est unique, car l'édition limitée en 15 exemplaires propose à chaque fois un bijou unique avec un contour différent. Au cœur de la Convention, une exposition est proposée par le cabinet des cerveaux malades. Alors c'est un collectif qui réunit un peintre, un tatoueur, un auteur, un photographe et un plasticien. Et puis c'est un collectif surtout qui est destiné à tourner sur d'autres événements et à évoluer. Alors c'est un style un peu creepy, un peu bizarre, mais visuellement, moi j'adore. C'est super beau. La Convention dispose de nombreux atouts, vous l'aurez compris, avec les shows où les 260 artistes venus des 4 coins de la France et de l'étranger. Et on espère que notre vidéo vous aura plu. Si vous ne connaissez pas encore la Convention, on vous laisse des infos vers notre site internet. N'hésitez pas à aller faire un tour. Et du coup, c'est la fin de la vidéo. Donc si vous avez aimé, laissez-nous un petit pouce bleu. Ça nous encourage à en faire toujours plus, 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 plus. Et un petit commentaire aussi, parce que ça fait de la lecture. Et comme c'est l'hiver qui arrive, on a besoin de lecture. Donc on vous dit à plus sur la chaîne et à bientôt. Allez, vas-y, on y va. Pique. On marche. T'aimes la difficulté toi quand même. Donc on va marcher beaucoup. Il fait beau. Quand il ne fait pas beau, c'est calique. Bon alors, je vous présente la scène. C'est pas elle. Arrête, 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 arrête. Je démissionne. Bon alors, je suis tellement bon, donc je vais laisser la place aux débutants un peu. Donc je vais laisser Géraldine ficher tout celui-là. Fonds ont été collectés pour l'association UMA. Asso-sia-sio. Je ne vais pas y arriver, t'inquiète pas. Tu me perturbes. Je la perturbe. Bon, pour l'association. On va y arriver, on va y arriver. On ne va guéter pas. Pourquoi je suis toute seule à pitcher ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, je suis tout seul. Géraldine m'a laissé en liberté dans la convention avec un gimbal et un smartphone. Ça va être beau. En fait, elle m'a retrouvé. Donc, je passe la poutre là. Alors, juste pour préciser, ça sent de la bouffe abusément et on a faim. On est souris. Donc là, tout ça, c'est de la bouffe. Et ça sent, mais... J'ai faim ! Qu'est-ce que c'est qu'un Coast Flow Dog ? Déjà, c'est un hot dog. On fait tout maison, de A à Z. Voilà, regarde. Là, il y a le Coast Flow choumou, chou blanc, et un peu de carottes. On ajoute les courgettes de pickles au curcuma, mayonnaise au sésame, faite maison. Ça donne super faim, quand même. Et à le dernier moment, oignons frits pour le krakang, comme dirait Cyril Lignac. Ciboulette, coriandre. On est au Coast Flow Dog, on est situé rue Santeuil, tout en haut du passage pommet. Merci, tchus ! Là, c'était dur, quand même. Là, c'était très dur. C'était du haut niveau, là. Mais je salive intérieurement, c'est vrai. Non, là, c'était très dur. Je pense que je vais arrêter de faire les stands de bouffe, parce que... Allez, c'est fini, c'est fini.